La journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme Bonsoir, bonsoir Graziella, bonsoir à tous et à toutes, parce qu'il faut parler inclusive Numéro 12, 12e apéritif, trinquons, buvons, dans un, le, deux Voilà, Graziella à toi je crois Hier nous avons appris la mort de l'égyptienne Nawal El Saadi, 90 ans Figure emblématique du féminisme dans le monde et dans le monde arabe Médecin et auteur, elle s'est battue inlassablement contre le patriarcat, la polygamie, le voile L'inégalité des droits des femmes et l'excision, si présente en Egypte Je vous lis un extrait d'un article paru au mois d'avril 2020 dans L'Orient littéraire par Katia Ghosn Son charisme, son courage, ses prises de parole en public donnent à son engagement une aura incontestable Même si la plupart de ses écrits sont ancrés dans son Egypte natale, ils expriment les souffrances et les injustices dont sont victimes les femmes dans tout le monde arabe et font écho à leur revendication de liberté et de dignité Son dernier roman, C'est le sang, paru à Beyrouth en 2014 et en français chez l'Armatan Témoigne de sa ténacité à lutter jusqu'au bout contre les lois pseudo-sacrées Le roman débute avec une image forte, celle de la foule envahissant la place Tahrir et réclamant la chute du régime Moubarak Les femmes occupent la place publique et veulent participer activement au changement Tahrir renvoie simultanément à la libération politique et à l'émancipation personnelle et sexuelle Un changement de la condition des femmes va de pair avec l'abolition du système politique d'oppression dans lequel les hommes se sont arrogés tous les pouvoirs et en abusent sans scrupule L'absence de justice sociale et de démocratie se traduit par la répression de la femme et son asservissement Les deux processus délétères se renforcent mutuellement Par la voix de ces femmes, Nawal El Saadawi, qui avait participé elle-même au soulèvement populaire dès 2011 dénonce la corruption des gouvernements, le manque de liberté et la politique réactionnaire et répressive des frères musulmans Le régime de Moubarak finit par être renversé mais l'émancipation des femmes, malgré certaines avancées est loin d'être accomplie Nawal El Saadawi laisse une œuvre riche de 50 ouvrages dédiés à la dignité des femmes et à leur émancipation Cible des intégristes, elle a défendu avec détermination l'intégrité du corps des femmes et leur respiration à une vie plus juste Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir cet auteur Alors, aujourd'hui, la nuit des bidines de Aline Kinner chez Liana Lévy Voilà un petit extrait Dans ce quartier de Paris qu'on appelle le Marais, au coin de la rue Charlemagne et de la rue des Jardins Saint-Paul, s'élève une tour brisée En ce lieu et dans les quartiers alentours ont vécu durant près d'un siècle des femmes remarquables Inclassables, insaisissables, elles refusaient le mariage comme le cloître Elles priaient, travaillaient, étudiaient, circulaient dans la cité à leur guise, voyageaient et recevaient des amis Disposaient de leurs biens, pouvaient les transmettre à leurs sœurs, indépendantes et libres Une liberté que les femmes n'avaient pas connue jusque-là et ne connaîtraient plus avant des siècles Toutes n'en furent pas conscientes, mais certaines se sont battues pour la conserver Elles s'appelaient les Béguines Voilà, ça c'était une petite... un petit... Un amusgueul Un jour et une nuit ont passé Tout ce temps, la petite est restée recrocovillée sur son lit Avec l'aide d'Agnès, son assistante à l'hôpital, Isabelle a voulu la dévêtir L'enfant transpirait de fièvre Les miasmes qu'exhalaient ses haillons humides ne pouvaient qu'affaiblir encore son organisme Mais elle s'est débattue, résistante de tout son corps noué Nous avons été maladroites, se blâme la Béguine Trop pressée Assise à la table de sa cuisine, elle casse en petits fragments un morceau d'écorce de platane Puis de saule, les jette dans le pot rempli d'eau Deux portions de saule pour une de platane Ajoute des sommités d'aigres moines Brasse l'ensemble et met le pot au feu Contre la fièvre, le remède est souverain Mais contre la colère Car c'est bien de la colère qui agite la fillette, autant que de la peur Isabelle a demandé qu'on tende un tissu pour isoler la paillasse Où elles l'ont installée dans la grande salle de l'hôpital Afin qu'elle se calme, se rassure Et les autres malades d'eux-mêmes Les patientes couchées dans les lits voisins Ont vu ce que l'enfant cachait sous son capuchon Le lien qui retenait ses cheveux s'est défait Tandis qu'elle repoussait les gestes de réconfort Ils ont roulé sur ses épaules Une masse épaisse et d'un roux de feu Dans l'âtre, la décoction arrive rapidement à ébullition Prenant une couleur jaunâtre L'herboriste remonte la crémaillère Laisse mijoter doucement le liquide Tout en réfléchissant Un remède contre la colère Bien sûr Rufus le roux L'injure que les moines se lancent lorsqu'ils se querellent Roux, couleur maudite Couleur du traître Le poil roux de Judas et Cain Et d'Isaü qui vendut son frère pour un plat de lentilles De Ganelon qui envoya au massacre Roland et ses compagnons Couleur des flammes de l'enfer Qui brûlent sans éclairer De Satan et ses maléfices Des enfants engendrés durant les règles de leur mère Il y a quelques jours L'abbé de Sainte-Geneviève A expulsé de la ville Une fillette, Haine-Melotte Qui avait pour seul tort D'être née avec des cheveux flamboyants Mais plus sûrement que sa toison Se révolte Isabelle C'est d'être bannie sans autre recours Que son corps givénile Qui la condamne à la damnation Si le roux était si mauvaise couleur Pourquoi Dieu l'avait-il mis au flanc des beaux chevaux Qu'elle montait autrefois sur les terres de son domaine Et à l'encolure des biches Qui accrochent la lumière Lorsqu'elles s'inclinent tendrement Vers leur fang nouveau-né À la ceinture de l'herboriste Et suspendue l'aumônière Qui ne la quitte jamais Elle y a rangé le présent Qu'elle destine à sa jeune malade Avec une gourde remplie de sa préparation À base d'écorces et de fleurs Et un autre flacon Contenant un vin épais Additionné d'une décoction de pavots Quelques gouttes seulement Mais avant que la petite accepte ses remèdes Il va falloir lui parler Isabelle pousse la porte La voici dans le dortoir Il est bien chauffé Le feu flambe dans l'âtre Entretenu par les jeunes filles Qui apporte leur aide à Agnès Les lits alignés de chaque côté du couloir Sont garnis de draps de coton Blanchis au savon et à la cendre Les fumigations de fenouil et d'anette Renouvelées plusieurs fois par jour Embaument l'air d'une odeur anisée Isabelle est satisfaite L'hôpital est certes infiniment plus modeste Que l'hôtel Dieu Mais bien tenu La fillette est toujours vêtue De sa pèlerine souillée Le capuchon tiré sur le visage D'elle Isabelle ne distingue qu'un menton aigu Et un genou anguleux Qui pointe à travers les brais déchirés Sur le sol à côté de la paillasse Un bol de soupe a refroidi La bonne graisse de poule figée Encercle trouble sur le bouillon doré Isabelle garde le silence Elle aperçut un infime raidissement Que l'enfant est consciente de sa présence Elle s'assoit tranquillement au pied du lit Et continue de se taire Elle attend encore un peu Puis commence à raconter Enfant, dit-elle J'étais turbulente Forte de caractère Je n'aimais rien tant que galoper dans les bois Et puis J'ai grandi Et on m'a demandé de rester dans la maison Pour apprendre ce que doivent savoir les jeunes filles Mais à demeurer assise Avec entre les mains mon tambour à broder Au lieu des rênes de ma jument Mon sang a commencé à bouillir Ma vivacité est devenue colère Je ne comprenais pas que l'on me prive de ce que j'aimais Le grand air Le vent sur mes joues Le parfum de la monture après la cavalcade Cette colère a commencé à me dévorer C'était comme un feu Mes entrailles se tordaient Ma gorge brûlait de cracher des mots Qu'on ne doit pas prononcer Ma tête cognait de pensées Qui ne pouvaient en sortir Alors un jour J'ai claqué la porte au nez de ma gouvernante Et j'ai couru chercher mon cheval aux écuries Mon frère René m'a poursuivi Arraché les rênes des mains Et je ne sais pas ce qui m'a appris Je me suis jetée sur lui Cette fois L'autre a bougé Imperceptiblement Comme pour se rapprocher de la source de la voix Le capuchon glisse Dévoilant la courbe de la joue Mon frère m'a corrigé durement Il m'a frappé avec sa cravache Jusqu'à ce que ma robe se déchire Que ma peau saigne et bleuisse Puis on m'a enfermé un mois dans ma chambre Isabelle marque une nouvelle pause Elle approche à souffle-comté La sauvage jaune embusquée sur la paillasse Mais ce n'est là que le début de l'histoire L'important vient ensuite Un soir Alors que tous dormaient dans la maison Ma grand-mère s'est glissée près de mon lit Elle m'a parlé Elle a dit que la colère La colère du cœur et de la bouche La colère des membres Abîmait le corps et l'âme Mais comme j'étais encore une enfant Qui n'avait pas la force Et la sagesse de la combattre Elle m'a fait un présent Isabelle se lève Glisse la main dans son aumônière Elle pose la pierre dans le ray de soleil Juste à côté du visage de la fillette Les cristaux grossièrement taillés Capturent la lumière Se teintant d'un bleu pâle presque transparent C'est une aigle marine Une goutte de mer Il suffit de la serrer dans sa main Et de la regarder Pour que la colère se dissolve Elle m'a servi souvent Je te l'offre Pour le temps Dont tu en auras besoin Alors pour terminer Chloé La poésie au cœur des arts Une anthologie par Bruno Doucet Chez Bruno Doucet Parce que c'est l'éditeur Ça s'appelle Au cirque Et maintenant mesdames et messieurs Nous vous présentons en grande première mondiale Sans cage avec son poitrail multicolore Et toute sa crinière au vent Le bonheur Tambour et musique Il apparu C'était vrai C'était le bonheur Et de quelle taille Comme il n'était pas encore apprivoisé Il se jeta sur le public en rugissant Et dévora la plupart des spectateurs Voilà C'est un texte de Norge Laissez-vous dévorer par le bonheur Le bonheur Le bonheur De trinquer Avec vous Une fois avec vous Et rendez-vous demain Demain Sur Youtube Youtube Bibliothèque de Cagnon Pour le numéro Trez Trez Yes Bonne soirée La journée de la femme La journée de la femme La journée La journée La journée de la femme Sous-titrage Société Radio-Canada